Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, le masculin, on porte un mot, oui, mais en fait, quand on est poli, on dit toutes et tous, mais comme nous sommes des femmes, personnellement, on va bien tous les écouter, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous avons pris comme thème, donc pour les violences intra-familiales, les violences psychologiques. Alors là, il y en a des tonnes à dire, de toutes sortes. Alors pour faire plaisir aux messieurs, je dirais que les femmes ne sont pas en reste, dans les violences psychologiques en particulier, dans la manipulation, je pense que vous en connaissons toutes, plus ou moins, mais les messieurs, ils mêlent assez facilement aussi des violences, donc physiques, souvent les deux en même temps, ça commence par là et ça continue par l'autre. Et certaines femmes peuvent aller aussi jusqu'aux violences psychologiques, évidemment. Mais c'est quelque chose de très compliqué. Et il y a aussi, donc, par rapport aux enfants, il y a aussi les autres membres de la famille qui peuvent user de violences psychologiques. En particulier, certaines mères castatrices, c'est bien connu, là, j'en ai connu, personnellement, on n'a personne de ma belle-mère, c'est pas parce que c'était vraiment une mère castatrice. C'est la raison d'ailleurs de la maladie de l'unesse-marin. Et il en est bon un peu comme on ne peut pas le vivre. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la violence psychologique ? Donc ça s'oppose à la violence physique. Mais c'est tout aussi destructeur. Peut-être presque pire. Alors la violence psychologique a été reconnue comme telle, comme une délit, seulement depuis 2010. On a tendance à faire l'amalgame entre une dispute simple et puis une violence psychologique. Le but de la violence psychologique, pour celui de l'agresseur, c'est la domination, le contrôle de l'autre, tout simplement. C'est la démolition identitaire de la victime. Et en général, comme dit François, ça va crescendo. Et comme l'agresseur a l'impression d'agir en toute impunité, plus le temps avancera, plus la domination et plus les violences augmenteront. Alors les violences psychologiques, effectivement, ce sont des mères castatrices. Ce sont des maris qui insultent leur femme, qui les critiquent, qui même un excès de jalousie. Ça peut également entrer dans le cadre des violences psychologiques qui ont vraiment des conséquences sur la santé très graves, mais qui sont difficilement identifiées, faute notamment de formation des professionnels, que ce soit professionnels de santé ou force de l'ordre. Et quand vous dites délit, ça veut dire que c'est le tribunal correctionnel. Oui. Quand les gens passent devant le tribunal. Le problème, c'est encore du faux la preuve. C'est paroles contre paroles, en fait. En violences psychologiques, ça se passe rarement au public. C'est souvent dans la sphère privée. Et c'est là qu'il est difficile de faire constater que, je ne sais pas, la belle-mère a dit, je ne sais pas, une attitude castratrice envers son fils. Et c'est très difficile de le prouver. Ou la femme qui se fait critiquer constamment par son mari, qui se fait insulter, qui, voilà, contrôler. C'est très, très difficile à prouver. Et c'est là que la frontière est très fine entre la jalousie et la violence, entre la dispute et les insultes. C'est vraiment très fin. Mais c'est... Le principe, c'est comme tu disais, Célia, c'est de pouvoir prendre en prise, dominer l'autre. Ce n'est pas juste, effectivement, une dispute simple. Une dispute, ça peut, effectivement, se terminer sans problème. Chacun admet son tort. Et puis là, oui, ce n'est pas le cas. Une dispute, c'est une divergence d'opinion. On parle un petit peu fort. Voilà. Après, on se réconcilie. Pardon, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Ça arrive après. Quand on arrive à des choses plus extrêmes, là, on tombe vraiment dans la violence. Il y a un petit film qui tourne sur Internet. Je crois que l'aimé dans le café comme le fait sur Facebook. Tu l'as mis aussi, toi, après. C'est Fred et Marie. C'est tout à fait typique. C'est presque rien. C'est juste des petits mots. Et puis, mais on voit bien qu'elle est complètement sous l'emprise de son mari. Elle essaye de trouver des solutions. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'il y a de bien dans le film, c'est que quand même, les amis qui sont invités se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ça. Mais par des petites phrases comme, ah, tu es encore habillée, comme une, voilà. Tu as parlé à mon copain Bruno. Tu veux coucher avec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors qu'elle a juste dit bonjour. Des petites choses comme ça que l'entourage, l'arbre dans le film, finit par moi. Et bien souvent, c'était moi et c'est Dieu que moi. Moi, je me souviens que je me suis mariée. Des gens m'ont dit, ah, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir une belle mère gentille comme ça. Ah, Françoise, que cette robe, que ma fille avait un an. Je lui avais mis jolies robes en mantel, offertes par ma grand-mère. Ah, Françoise, qu'elle est jolie, cette robe, vous l'avez trouvée chez Saint-Antiquaire ? Alors, ah bon ? Qui est ça dans ma famille ? Je comprends, mais dans la peau. Ah, c'est pas méchant, c'est une humiliation. Des petites piques tout le temps, quoi. C'est désagréable, hein ? Ça va des petites piques au rabais, ce matin-là. Je lui ai osé une fois dire, mais vous m'emmerdez. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ah, à force d'encaisser, après, on venait... Mais oui, c'est bien sûr que son fils était comme ça toute sa vie, quoi. Non, évidemment, il avait pris un câble. Je ne l'étonnais pas, hein ? Tout le midi, parce que j'avais une, c'est ça pour des jumeaux, là. Il a tous les années, donc je ne sais pas ce qui passe. Et elle m'a dit, je veux que vous allez manger chez eux demain. Moi, j'ai mis chez ma mère, bon. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Ah, bah, quelquefois, il faut, mais c'est pas simple. Parce qu'il y a justement le fait qu'on n'ose pas. C'est ce qu'on appelle, on a parlé de ça aussi, les conflits de loyauté. Y compris, normalement, on doit respecter ses parents et ses bons parents. C'est pas facile. Mais quand on a... Oui, tout de suite. Quand on a subi des violences physiques de la part de ses parents, pendant des années, et qu'on n'ose pas les dénoncer, ou... Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le fait de ne pas oser, c'est aussi qu'en tant que victime, on rentre dans un phénomène de sidération. On s'éteint quelque part. Et avec le temps, on oublie aussi. On oublie. Et les souvenirs reviennent quand on est confronté à de nouvelles violences. Mais on arrive à oublier ces choses-là, c'est une protection mentale. On arrive à oublier les violences des parents ? Non, elles sont mises dans... Elles sont mises de côté, dans un petit coin. On ne les oublie pas. Et ça revient. Il suffit qu'on regarde un film où il y a des violences et paf, ça ressort. Comme un flash. Ça réactive. C'est un phénomène de sidération. Il y a des études qui sont récentes, vraiment très récentes sur... Ce matin, j'entendais, il y avait une émission sur France Inter, on en parlait, on voit tout à l'heure, sur le harcèlement à l'école. Et il y avait un gamin qui disait, qui expliquait qu'il avait subi ça. Il a fait d'ailleurs une tentative de physique dramatique. Il s'est arrosé des seins, c'est un fichu-feu. Et il a eu l'énorme boulue, il s'en commente, il va expliquer tout ça. Et ça lui est arrivé donc progressivement. D'abord, on lui disait, ouais, t'es moche, ouais, t'es taille, non, il s'appelait Destin. Et le personnel scolaire n'a rien vu, quoi ? Il n'en a parlé à personne. Oui, mais le personnel scolaire n'a rien vu. Il ne faut pas ça devant les rires. Et donc, il s'est renfermé dans sa coquille, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et effectivement, il a fait une tentative de suicide. Et il expliquait après qu'il aurait dû effectivement en parler. Mais c'est assez... Il ne voulait pas, il ne voulait pas tracasser ses parents. Et il pensait qu'à l'école, on ne l'aurait pas écouté. C'est assez courant, tout à fait. Dans certains établissements, quand ils sont 35 par classe, quand il y a 1500 élèves, ce n'est pas facile de détecter qu'il y a un enfant qui n'est pas bien. C'est surtout ceux qui sont parceleurs qu'il faut détecter. Logiquement, mais c'est pareil. Il faut que le personnel soit en capacité de détecter les signes avant de pouvoir... Il parlait donc de faire justement comme les groupes de parole, dans la psychiatrie, en psychologie, pour les alcooliques anonymes, c'est vrai que dans les écoles, donc il serait bien de faire des groupes de parole pour que justement on entende les enfants qui ont quelque chose à dire. au collège de ma fille, ils ont visionné un petit film et il y a eu des explications sur le harcèlement à l'école. qui font des... C'est une fois dans l'année, quoi. C'est... Moi, c'est une là. J'ai le père de mon hymne, qui est de baigne dans le quartier. Donc il a toutes les ficelles pour... Et je me tire de moi et je me mélange, je me... Après, il y a des faux... Si, je peux faire très attention si ça peut arriver... Bah oui, mais enfin bon, tant que... Tant que certains... Après, il y a des dérapages, je peux en parler. Il y a les sectes, par exemple, aussi. Il y a aussi justement des dérapages, parce que là, on a quelques fois, ça peut être facile. Quand... Oui, quand il y a des contrôles, ça va jusqu'au suicide collectif. Oui, c'est bien. Alors dans le couple, il y a quelqu'un qui s'appelle Violaine Guérito, qui est psychiatre, qui a écrit un bouquin sur les violences psychologiques et sur les psychotraumatistes. Et il y a un docteur aussi, Romain Coutonceau, qui a écrit des bouquins. C'est pas vraiment grand public. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais il en a écrit... En fait, les résumés de présentation, il y a des choses très intéressantes dont je pourrais vous parler tout à l'heure, qui sont faites par des psychologues, justement pour essayer de sortir les gens, les adultes et les enfants qui sont dans ce contexte de violence psychologique, parce que c'est... Et comme on disait tout à l'heure, c'est très difficile à prouver. Et c'est depuis très peu de temps que c'est reconnu par la justice. Parce qu'effectivement, ce sont les affaires privées qu'on nous répondait il n'y a pas de temps. Et puis, ben oui, vous avez un parent autoritaire, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas de fessé, c'est tout. C'est bien. Je crois que, comme je dis parent autoritaire, ça veut dire, il y a autoritaire, il y a autoritaire. Moi, je suis autoritaire, mais pas trop. Si mon fils fait une... je ne sais pas, une bêtise, le réflexe ne sera pas, je prends la ceinture, le bâton, le martinier, puis je le masse. Non, non, mais je... Moi, je vais lui faire peur. Non, mais voilà, je veux dire que... Bon, là, il m'a fait un truc, là. J'ai dit, écoute, ce que t'as fait, c'est pas bien. Donc, moi, je te sanctionne ton argent de poche, il va y passer, mais je ne vais pas le taper. Mais ce n'est pas de la violence, ça. Non, non. C'est une punition, ça. Voilà, ça, c'est un punition. Mais je lui ai dit que quand j'avais son âge, par exemple, une fois, j'ai cassé un verre. Ça arrive à tout le monde de casser un verre. Je casse un verre. Moi, je me suis retrouvée par terre, avec ma neuveur noire et tout. Et quand je sortonnais à l'école, qu'est-ce qui t'a fait ça ? Non, 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 sans faire esprit, j'ai glissé dans l'escalier. Je me suis... Voilà. Ma mère m'a dit, je dirais ça. Donc, j'ai cassé un verre. Elle m'a massacré, mais alors massacré. Et arrivé à l'école primaire, tu diras, voilà, si tu ne dis pas ça, quand tu reviens, je te réglige de ton compte. Donc, j'ai dit ça. Votre maman ? Oui, ma mère. Elle n'avait pas besoin d'aller se défouler dans la salle de sport, elle se défoulait sur moi. Quel âge tu as vu ? Ça a commencé quand j'avais 10 ans. Et aujourd'hui... Et vous savez pourquoi ? Non, c'est parce que... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfant, dans sa vie, mais je suis la seule quasiment sur qui... Je suis la seule à avoir été marquée. C'est-à-dire que quand il fallait ramasser des coups, c'était pour ma pomme. Donc, je faisais tout, quasiment tout. Et je sortais... Je ne sortais pas. Mais tout ce qui est violence physique, j'en ai pour mon grade, quoi. Et aujourd'hui, ben... Aujourd'hui, bon, ben voilà, quoi. C'est... Moi, j'ai quand on est maman ou quand on est papa, quand on est parents, on met des enfants au monde, c'est pas pour... Non, mais c'est pas non plus pour les laisser tout faire. Retrouver un juge de vieux. Pour les laisser tout faire. Mes parents, jamais j'ai reçu une gifle. C'est pas la violence. Par contre, ils me laissaient absolument tout faire. C'est pas... Enfin, c'est pas mieux. C'est pas bien non plus. Moi, j'avais besoin de cadre. J'en ai besoin de cadre. Oui, tu as parlé avec elle depuis. L'idée qu'elle a eue, c'est qu'elle a dit à mon père, tu sais, ta fille... Enfin, voilà. C'est voilà, machin. Donc, moi, je pense que ce serait bien qu'elle voie une psychologue parce que, voilà, quand elle fait des choses qui ne me plaisent pas, enfin, quand je fais des choses qui ne les plaisaient pas, il fallait qu'elle me frappe. Un jour, j'ai fait une petite erreur comme ça. Bon, j'ai renversé le café que j'en ai tous les jours, tous les soirs à mon père. Oh, mais papa, désolé, voilà. Là, elle me mettait une claque pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que tout ce qui était coup, physiquement, c'était pour... Voilà. Et un jour, voilà, j'ai fait pipi au lit et donc j'ai eu droit au réveil, au réveil, c'est-à-dire que ta pipi au lit, c'est pas bien et tout. Donc, elle m'a attrapée, elle m'a fouettée dans la chambre, elle m'a fouettée sous la douche et mon père après, ils m'ont fouettée donc j'entraînc le dos en sang et quand je suis arrivée, j'étais en saignement, quand je suis arrivée, j'avais des yeux rouges et il m'a dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? je pleurais comme une Madeleine et il fallait que je voulais mais je ne pouvais pas, je n'étais pas dans mon état et j'ai été hospitalisée et quand on m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a ? je dis non, 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 j'ai inventé un truc et puis après, j'ai été placée chez les bonnes soeurs et tout pendant un certain temps et le jour où je l'ai, le jour où je l'ai dénoncée, la police est venue et mon père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a envoyée au Sénégal pendant quelques temps en me disant oui, voilà, ta punition, il ne fallait pas faire ça donc je suis partie au Sénégal pendant quelques temps et quand je suis revenue, voilà, c'est passé et puis après, j'ai pris mon envol et aujourd'hui, mes parents ne voient plus vous ne les voyez plus, vos parents, vous ne les voyez plus ? On est cinq fois la seule sur qui, la seule qui est souffrée, en fait, c'est moi. Je n'ai jamais compris pourquoi tu ne les vois plus maintenant tes parents. Mes parents, ils sont divorcés, mon père, ils voyagent, ma mère, elle est à Paris, mais voilà, c'est-à-dire que même si je devais lui dire maman, je t'avais tout, je ne peux pas, c'est ma mère, mais je n'ai jamais compris pourquoi on n'est pas obligé à l'aimer. Mais par contre, peut-être s'expliquer avec elle, lui dire qu'elle a été méchante. Mais elle le sait parfaitement. Oui, mais peut-être qu'elle a quand même quelque chose à vider. Oui, de dire peut-être. Oui, de dire. Essayez d'avoir une explication. Avec elle, non, ce n'est pas possible. Au moins de lui dire que c'est une salope, une méchante. Oui, ça viderait la tête. Oui, mais peut-être qu'elle serait capable à ce moment-là, sa mère de retourner les choses contre elle et de dire peut-être que je n'étais pas désirée parce qu'elle l'a dit pendant des années que de toute façon, je te déteste. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Une fois, elle essaie de me tuer. Je me suis encore retrouvé à l'hôpital. Elle m'a étranglé. Je ne sais pas. J'ai un oncle qui était là. Il est arrivé à attend parce qu'il était aux toilettes. Il arrive, il lui a mis un coup de poing. Il s'est retrouvé par terre et moi, je me suis retrouvé aux urgences. Elle a dit si jamais tu tues ma fille, je te tue. Elle dit non, c'est ma nièce, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait ? C'est quoi ton problème ? Oui, je la déteste, je la déteste. Elle me déteste, mais je suis sa fille. Et pourquoi elle me déteste ? Je suis l'aînée de cinq enfants et c'est sur moi le pire. C'est qu'on dit souvent les enfants martyrs comme ça, ils recherchent l'amour désespérément de leur vie. Non, pas obligatoirement. Non, d'autres, de la personne. De la personne qui labore. Non, pas obligatoirement. On cherche l'amour autrement. Non, pas obligatoirement. Non, je ne suis pas d'accord. Chercher l'amour de... On essaye de comprendre parce qu'effectivement c'est quand même sa mère. Mais on n'est pas obligé d'aimer ses parents. Non, mais comment ? Parce qu'on voit qu'il y a encore cette blessure. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut rien essayer de se réparer. Elle ne peut rien faire. J'ai eu la même enfance. Elle est en train de me rappeler mon enfance. Mais moi, je n'étais pas la première. J'étais la seconde. Et... Comment ? Et je peux vous dire que le jour où ma mère est décidée, il y a trois ans, j'ai eu de la peine. Mais je n'ai pas eu de chagrin. Je n'ai pas eu de chagrin. Je ne pense jamais à ma mère. J'ai eu de la peine quand même ? J'ai eu de la peine. Oui, j'ai eu de la peine. Elle a eu des problèmes. La seule sur qui elle pouvait compter, c'était moi. Alors que, comme cette jeune femme, j'étais la seule à m'en ramasser. Je ne savais même pas pourquoi. Voilà. C'est... C'est pareil ? Vous n'avez jamais eu d'explication ? Non, non, non. Elle nous aimait autant les cinq les autres. Elle ne faisait pas de différence. Et jusqu'à, elle a vécu jusqu'à 90 ans, et bien jusqu'à 90 ans, elle a répété qu'elle n'a jamais fait de différence. Jamais, jamais, jamais. Je peux vous dire que quand j'entends dans la vie qu'on ne peut pas déshériter un enfant, moi je vous dis c'est faux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. c'est faux. Mes parents ont tout vendu et ils ont placé en assurance-vie. Mes parents sont décédés. Les assurances-vie, elles étaient... Mais il y a un nom. Vous avez hérité, non ? Non. Non. C'est pas un héritage ? Une assurance-vie, il n'y a rien. Ah, il faut que j'engage... Pardon ? Pardon, l'héritage sous le renomement du décès. s'il n'y avait plus rien. Mais il n'y avait plus rien. il n'y avait plus rien. Les assurances-vie, on peut les... Mais c'était au nom de mes deux soeurs. Et mon frère est décédé. Mais au nom de mes deux soeurs. Mais on ne peut pas déshériter complètement un enfant, de toute façon. Ah bon ? L'assurance-vie, c'est parce qu'on a l'argent. On cotise, on connaît de l'argent à ce qu'on a une personne à qui on veut. C'est tout. De la famille, c'est pas dans l'ordre des ventes, des naissons. Ils ont tout passé en assurance-vie. Alors évidemment, on me dit que je pourrais récupérer, que je dois engager une procédure. Mais je ne m'apaiserai pas. Vous êtes partie pour 10 ans. Non, non, non. Je ne m'apaiserai même pas. Je ne suis sûr. Je ne m'apaiserai pas. Mais de toute façon, mon fils, mon fils de 22 ans, l'autre jour, je ne sais pas de quoi je parlais avec lui et de son père. Je ne sais pas que je dis de la tête de son père. Il m'a dit « Tu sais, maman, la différence de l'amour, l'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la différence. » Ma mère a été hospitalisée suite à une agression ou une histoire de famille. Je suis partie. Ma soeur m'appelle et dit « Ouais, mais tu t'en fous. » Non, je ne m'en fous pas. Mais là, je suis au boulot. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le volant et j'étais encore avec mon ex-mari. On l'a foncée sur Paris. Arrivée à l'hôpital et tout. Il s'est passé un truc mais juste hallucinant. Je rentre dans la chambre. Mon frère était là et j'ai dit « Écoute, attends là parce que, à mon avis, voilà. Attends, je rentre dans la chambre. Elle était là allongée. J'avais mal pour elle mais disons que ce que je ressentais, c'est bizarre mais je ne ressentais rien. Elle était là en face de moi sur son lit. Elle me dit « Ça va ? » et je secoue la tête en disant « Non, ça ne va pas. » Parce qu'elle était sur le lit. Mais voilà. Je n'ai pas pleuré, rien. Je ne me suis pas précipitée sur elle. Je ne l'ai pas embrassée. Je ne l'ai même pas touchée en fait. Je suis restée devant elle comme ça. chrono, je suis restée trois minutes dans la chambre. Trois minutes. Même mon frère qui était là il avait dû se dire « Il se passe un truc. » Eh bien, je l'ai regardée. Je ne me suis pas accrochée d'elle. Bon, j'ai trouvé cette actrice mais en quelques secondes je l'ai regardée et je me suis dit « Ben, quand même. » Et voilà. Mais je n'ai rien ressenti. Mais rien. Mais ça ne m'étonne pas. C'est tellement... C'est normal. C'est normal. Elle me tend la main. C'est pas étonnant. Elle me tend la main comme ça, genre « Ma chérie vient vers moi. » « Je ne pouvais pas. » Là, je lui disais carrément « Mais vas-y, ouvre la fenêtre et balance-toi. » Non, elle était là mais tout ce qu'elle m'a, tout ce qu'elle m'a fait souffrir. Le nombre de fois où j'ai été hospitalisée, je me suis retrouvée en sang et tout. Là, je l'ai vue. Je lui dis « Mais tu ne peux pas être ma mère parce que même sa petite soeur qui est morte qui s'est retrouvée dans le coma, sa soeur qui avait deux ans d'écart avec elle qui était plus proche de moi, c'était plus ma mère qu'elle. Et une fois, elle m'a dit avant de mourir, elle m'a dit « Méfie-toi de ta mère, méfie-toi, mais de toute façon tu seras dans quelques temps. » Sa propre soeur était comme ma mère et elle, aujourd'hui, ma mère, ma mère, je ne ressens plus rien. Que Dieu me pardonne mais je ne ressens plus rien. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Vous n'aurez pas de chagrin. C'est pas étonnant. Vous n'aurez pas de chagrin. Vous aurez très certainement de la peine. J'aurai de la peine mais c'est tout. Mais c'est tout. Et donc, elle vous rend service. Et j'ai raconté cette histoire à mes deux garçons. Le grand qui a 22 ans et le deuxième qui a 14 ans qui sont super mais graves. Des vrais pères. Ils m'ont dit « Mais attends, mais c'est pas vrai. » Ils ont pleuré. Mon fils, il a été, il m'a dit « Mais mamie, comment tu as pu faire souffrir ma mère comme ça ? » « Non, ta mère te raconte des histoires. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Après, c'est ça qu'il est parti. » Et aujourd'hui, elle appelle, elle appelle ses petits-enfants « Mais venez, venez, vas-y. » « C'est bon, vas-y. » Ben voilà, eux, ils ne veulent plus l'avoir. Ben oui, c'est pas étonnant. C'est bien. Très bien. Très bien d'avoir dit la vie. C'est bien. C'est quoi ? Tu n'as rien à monter. C'est très bien. Il ne faut pas attendre la joue. Moi, je ne dis pas que c'est eux qui ont de la chance de m'avoir. C'est moi qui ai de la chance d'avoir mes deux garçons parce que je souffre. Et je veux dire, je ne peux pas, moi. Mon fils, il fait pifioni. Ben voilà. Ben oui, ça peut arriver. Le réveil matin pour aller à l'école, je n'ai jamais connu les câlins. Ma chérie, lève-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Mon fils, il a 14 janvier tous les matins quand je le réveille, ça a eu des bisous. Le soir, je le couche, je lui dis « Allez, mon bébé, je l'appelle mon prince. Allez, bonne nuit, maman, je t'aime. Tous les jours, bonne nuit, maman, je t'aime. Moi, je n'ai jamais été réveillé des câlins. Jamais, ma fille, je t'aime. Jamais, jamais, ma mère m'a dit « Je t'aime. » Jamais, je n'ai pas de souvenirs où elle me prenne dans ses bras. Je n'ai rien de tout ça. Mais en revanche, j'ai le souvenir qu'elle me fasse avec mes sœurs. Ça, c'est pas normal. C'est du vieux lancé. Quand ma mère est décédée, je suis allée pour prendre ma mère dans mes bras. Elle m'a repoussée. C'est horrible. J'ai toujours ce souvenir de ma mère qui m'a repoussée. Moi, j'ai le même souvenir avec mon père. Mon père ne m'a jamais pris sur ses genoux. Il battait mes frères et seuls, mais moi, il ne m'a jamais touchée. Et je finissais par avoir envie d'avoir un contact. Comment on peut faire des différences entre les uns ? Moi, c'est comme j'étais une fille. Ah, parce qu'il battait les autres. Oui, mais pas pour c'était la façon d'éduquer les enfants. Ah, d'accord. Ce n'était pas... Voilà. On entend des choses, mais c'était... Ma mère, il a prit de tous les noms aussi, notamment, je m'en ai parlé déjà plusieurs fois. Mais c'est vrai que... J'étais la seule à son... Quand il est tombé malade, enfin, avant moi. Et il m'a dit cette parole que je n'ai pas compris. Même toi, tu m'as abandonnée. Oh, bah. Tout beaucoup, et me filie. Ah, bah, dites-moi. Je n'ai pas compris, j'étais là. Ah, bah, oui. J'étais là. Moi, j'ai vu ma mère qui a filé avec deux ballons, enfin, un de chez nous et un du côté de mon fils aîné, un cousin, quoi. Oui. Et puis, voilà, donc, moi, j'étais occupée à faire un tri des journaux. Oui. Bref, c'est ce qu'il a à faire. Je l'ai vu. Bref, j'étais dans... Je l'ai débaté partout. J'ai dit aux gosses, bah, plutôt, comment ça... nous, on lui manque quand même. J'étais énervée parce qu'il n'y avait pas le droit de le dire chez moi. Alors, lui, moi, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas le droit de venir parce que... parce qu'on a un litige dans notre maison où il y a eu du passage. On avait sorti les vêtements de ma fille étalés sur la rue et entre tous les maisons car on avait deux propriétaires. Enfin, bref, là, non, moi, je suis désolée, mais moi, ça m'a commencé à m'énerver, quoi. Et donc, bon, nous avons fini la semaine. Bref, les mamans ont mis les journaux à la poubelle dehors, quoi, à la poubelle. Je me suis couchée le soir quand on soit partie d'après. Je me suis couchée le soir et le matin, je me suis réveillée. Il y avait des journaux entre le lit et la commode que... Qui avait mis ça ? Sur 1m80, quoi. Qui avait mis ça ? Bah, on est devenu le père du gosse de mon ex-mari, quoi. Et comment il est rentré dans la maison ? Moi, ça fait trois fois que je trouve mon mieux crevé. Oui, bah oui. Ça donne pas. Moi, j'ai eu la voiture. Ici, là ? J'ai eu un moteur... Non, ça fait trois fois. Ah bon ? Oh là là. Parce que ça fait trois fois de suite. J'ai eu un moteur de 3 millions de sacs nage. Moi, ils me mettaient du sucre et de l'argent. Mais comment on peut agir comme ça ? Ils sont tortueux. Mais ils n'ont pas... Ces gens-là n'ont pas de borale, de... Je sais pas, moi. Ce sont des gens qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. La seule différence qu'ils ont, c'est que le bien, c'est ce qui leur fait plaisir à eux et le mal, c'est rien d'autre. Non, non, non. Cet homme-là est fondamentalement méchant. La méchanceté, c'est ça. Oh, mon Dieu. Il s'est pris une femme un euro symbolique fois d'or. Je ne peux pas le blairer si tu veux. Ça ne m'étonne pas. Je ne peux pas le blairer. Je suis désolée. Je disais que les méchants, ce qu'on appelle les pervers, sont des gens qui n'ont pas la notion du bien et du mal puisqu'ils sont amoraux. Ce sont des gens qui sont amoraux. Ils n'ont pas, oui, mais ils n'ont pas de morale. Ce n'est pas immoral. Quelqu'un qui est immoral, quelqu'un qui est moral, c'est quelqu'un qui fait le bien, etc. Ça dépend de la croyance, etc. On peut parler de laïc. Quelqu'un qui est immoral, c'est quelqu'un qui fait du mal et qui sait qu'il fait mal. Alors que quelqu'un qui est amoral, il n'a pas de morale. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qui l'intéresse, tout ce qui est bien pour lui, c'est bon. Point. Est-ce que ce n'est pas un problème d'enfance parce qu'aux enfants, on leur apprend le bien du mal ? Ces enfants-là, ils n'ont peut-être pas eu non plus, malheureusement, l'éducation. On grandit. À un moment, il faut se développer. Oui, bien sûr, mais à la base, bon. Il n'y a pas les éléments, mais comme ça. Oui, mais après... Ah ben oui, les gens, on peut s'en sortir quand même, c'est sûr. Oui, globalement, les psydiates disent quand même que c'est l'enfance qui forme. Ah ben oui, ils sont morts. Mais ce n'est pas parce qu'on a été élevés avec des principes comme ça. Oui, je ne peux pas effectivement essayer de réfléchir et s'en sortir. Tout à fait. C'est le unique appel à la résilience. Moi, je suis tout à fait convaincue. C'est trop facile. Autrement dit, ah ben, moi, je n'ai pas été bien élevée, je peux tout faire. Non, non, non. On peut essayer de ne pas recommencer. Mais il y a des gens dérangés dans ma main. Je ne sais pas, moi, mais... C'est incroyable, quoi. Moi, j'ai bien à voir un petit peu. On entend des... Mais qui c'est ce monsieur, là ? Non, non, non. Qui c'est ce monsieur ? Un ex-marie, enfin, j'ai été marquée il y a longtemps. On est divorcée depuis 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le coin, chez nous ? Il n'arrête pas d'emmerger. Vous habitez à côté de chez vous ? C'est du harcèlement, ça ? Ah oui, oui, c'est du harcèlement. Mais c'est pareil, il faut le prouver. Ah ben, ça y est, c'est au tribunal, c'est en correctionnalement. C'est pas encore ça. Alors là, je vous demande de la perpécuté, je vous demandais de la perpécuté parce que c'est le droit. C'est incroyable. Comment ? Il veut enverder. Et d'abord, il faut savoir les rires. Mais justement, pour l'adresseur, la victime est sa propriété. Oui. Donc il l'enjouit comme il veut. Il vous aime toujours ? Non, 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 il n'aime pas. Je ne sais pas. Non, non, non. Il a quelqu'un qui vous aime, il ne vous fait pas des... Ben oui, oui, non, pas sûr, bien sûr, normalement. Non, 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 il ne m'aime pas du tout. C'est un gars qui a passé une au départ. Il a forcé, enfin, il a fait une bouille. Comme tous les hommes qui... On s'éloigne du sujet, là. Comme tous les hommes qui arrivent, parce que c'est quand même majoritairement des hommes, il y a quelques femmes qui tuent leur ex-conjointe. Voilà. Parce qu'elle a décidé de s'en aller. Oui, ça aussi. Il y en a eu qui a été attaché il y a un ancien sur les rails du TGV. Oh, oh, oh. À pied-poilier, il a été attaché et il s'est suicidé, lui, avec... Imaginez, pour le conducteur du TGV qui est le mot... Mon Dieu, le pauvre, hein. C'est arrivé, je ne sais plus où, mais enfin, la pauvre femme, 34 ans. 4 enfants. Toutes les semaines, il y en a... 4 enfants. Oui, mais on en... Oui, c'est un homme-là. Enfin, moi, je ne le considère pas. Moi, je ne peux pas le blé. C'est déjà rosé au blé. C'est... Voilà. Et vous le voyez, quand même, quelques fois ? Vous lui parlez ? Moi, je ne le vois pas. Mais d'ailleurs, il y a des... Tout le monde arrive... Dès qu'ils savent... On le sait, à la radio, puisqu'il y en a qui les dénoncent, alors que... Donc, moi, je suis à Rennes pour l'instant, donc je fais la lavette pour éviter les problèmes à la maison. Et normalement, il y a des gens qui sont dans la maison, ils n'ont rien à faire dans la maison. Il n'y a pas... Les voyages ne sont pas payés. Je mets au tribunal, il y a des expulsions et tout. Bon, on va... C'est archi-classique, là, pour moi. Non, 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 on ne fait pas ça, hein. Au violence psychologique... Non, 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 non. J'ai fait une petite liste de 15 points. Ah oui ? J'ai fait une petite liste de 15 choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille par rapport aux violences psychologiques qui peuvent venir. Alors déjà, une chose, c'est que votre conjoint, alors je ne vais pas dire homme ou femme, parle mal de ses anciens... de ses anciens compagnons. Ils sont nuls, ils étaient incapables, etc. Et puis, nous, on est une perle. C'est la première chose, là. C'est pas forcément la première chose, c'est une des choses. Quand ils parlent de leurs anciens compagnons, eh bien, ils ont même été... Ils vont même jusqu'à dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les a accusés de harcèlement ou de violence parce qu'ils sont très très gentils. Donc, c'est le dénigrement de ses ex. Ça commence bien. Un autre point, c'est le manque de respect, tout simplement. J'ai des sarcastiques. Il y a aussi un autre point, alors ça, on ne pense pas forcément, c'est qu'il est surprotecteur, il fait des super cadeaux, il prend tout en charge, il arrive, c'est super mal. Et en fait, c'est pour contrôler sa victime, tout simplement. C'est hypocrite, hein ? C'est de comprise, oui. Moi, j'ai quand même une fille qui est mis à 6 ans et je ne vois rien. Donc, il n'y a rien à voir avec ces gens-là. Ils sont venus par d'autres biais, on a tous les prévalés, mais là, non, il y a les lois, on plaît là-dessus, après, vous n'avez pas le droit, on ne va pas. C'est tout, c'est tout. La personne... Donc, elle va encore se mettre, on ne va pas. Donc, cette personne qui vous couvre de cadeaux, de services, et tout ce qu'on va, après, il met en avant cette dette que vous avez envers cette personne, quoi. J'étais là... Vous pouvez vous faire des cadeaux et... J'étais là pour te raccompagner le soir, j'étais là pour préparer ta machine à laver, j'étais là pour changer ton pneu, puis c'est comme ça. Ah ben, ça, je le reçois, ça, moi. Non, c'est normal, pourtant. C'est comme ça, c'est ce qui m'attend. Non, 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 c'est pas suffisant. Oh ! Oui, mais c'est une... C'est une manigance. Non, 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 ça ne marche pas. Ils font effectivement des cadeaux, c'est qu'effectivement, ils ne veulent que ça... Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Surtout quand ça vient trop vite, quoi. Non, 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 ça ne marche pas. Oui, mais quand on est amoureux, on se laisse prendre au piège. Non, 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 elle n'est pas amoureux. Dans la suite, c'est aussi... Oui, on peut le tout, quoi. Un autre aussi, mais ça, je pense que c'est assez courant, c'est quand il veut tout maîtriser, c'est-à-dire... Je parle de l'agresseur et quand je dis « il ». C'est pas forcément monsieur. C'est quand l'agresseur on veut tout maîtriser, la manière que va avoir la victime de s'habiller, son travail, les personnes à qui elle parle, etc. Oui, il a eu ça, oui. Quand on en arrive là, c'est que... Enfin, voilà, mais c'est pareil, il faut le prouver, quoi. Non, non, ça ne le volera pas. Parce que ce qu'on met en avant, notamment une femme pour l'empêcher de travailler, c'est « oui, mais il faut que tu t'ocumes des enfants ». Ou si tu travailles, voilà... Ça va, moi, utiliser quand même, là. Ah, ben, moi, j'ai trois. Si tu travailles, il va falloir qu'on paye une nounou, puis on va payer du gasoil, et tout, donc c'est pas la peine de travailler parce que ça rapporte rien. Oui, mais enfin, des fois aussi, travailler, c'est avoir une vie sociale. La jalousie... Enfin, c'est même pas la jalousie, c'est quand ils sont trop possessifs, quand ils considèrent qu'on est sa propriété, c'est aussi une violence psychologique. Et de sa part, c'est une peur de l'abandon, en fait, mais ce qui est poussé à l'extrême. Et puis, voilà, encore une fois, il considère sa victime comme un trophée, comme sa propriété, comme... On doit obéir. Ce matin, il disait quelque chose qui était très intéressant, pour nous rassurer, tous, là, autour de cette table. C'est vrai que ça a joué une course. Non, c'est que ça, en fait, à propos, en particulier, des harceleurs d'enfants, dans les écoles, il disait que, en fait, le harceleur, celui qui harcèle, donc, est souvent... Et c'est celui qui a le plus de difficultés dans la vie. Et il est effectif que les personnes qui sont... qui essayent de prendre le pouvoir comme ça, souvent, quand on arrive à s'en débarrasser, ils réessayent avec un autre, etc. Mais, effectivement, ça se passe souvent très mal. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont faibles, les tempéraments. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont dans l'apparence. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'un obstacle, d'un sérieux, et ils s'effondrent. Et il y en a énormément dans la faisons. Et... pour longtemps. Même s'ils n'ont pas obligatoirement tué. Parce qu'effectivement, il y a quand même, de temps en temps, des événements qui ne sont pas tout puissants. Donc, parfois, ils font des bêtises. Ils font toujours une erreur à un moment quelconque. Et en général, ça se finit mal. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir parce que la personne qui est la plus intelligente, en fait, c'est souvent la victime. Et pour les enfants, donc, c'est ce qu'ils ont dit ce matin, et j'étais contente d'entendre ça parce qu'effectivement, souvent, on peut penser que ce sont les faibles qui se sont malmenés. Ce sont tout simplement des enfants ou des adultes qui sont relativement bien élevés et qui n'osent pas toujours intervenir parce que... Et après, ce n'est pas facile de trouver un ordre. C'est un engronage. Mais en fait, souvent, ces gens-là s'attaquent à des gens intéressants. C'est-à-dire qu'ils leur apportent quelque chose parce que sinon, on ne les regarde pas. C'est un point positif pour le savoir, ça. Le plaisir de détruire une personne qui est supérieure à l'autre. Voilà. Ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Moi, pour les enfants pour ma fille qui a été née dans la rue, je suis allée sur toute la rue dans la maison, juste à côté. Quand je suis arrivée avec ma fille en voiture, moi, j'étais surprise parce que ce n'est pas de chez nous. Et les voisins n'ont rien dit ? Personne. Moi, je n'ai personne n'a rien dit. Moi, je suis restée sur la... Je ne vais pas se voir. Il n'a pas eu plus de travers. Il faut aller de l'autre côté. Je suis allée de l'autre côté. Je suis allée garder ma voiture dans la maison. Puis j'ai attendu puis je ne sais pas aller à chaque événement. Je ne sais pas. Ils ont aussi mettre la mise en œuvre. Ils seront là remettre à... Mais ils ont au bout de 3 jours, 4 jours. Le problème dans tout ça, effectivement, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui assistent, qui ne comprennent pas trop bien et puis qui disent, bon, que ce soit pour les enfants ou les adultes, un enfant qui est mal aimé dans son... Mais l'entourage ne s'en rend même pas compte au plupart du temps. Parce qu'apparemment, l'entourage immédiat peut-être, on n'a pas les voisins. Si ? Il y a peut-être des signes. Si, si, parce que je sais que maman a eu des réflexions, y compris de mes deux sœurs. Y compris de mes deux sœurs. Oui, c'est exactement, c'est des sœurs. Mais... Mais les voisins immédiats, enfin, les personnes, considèrent souvent que ce sont des gens très... On ne parle à personne. Voilà. C'était réglé, notre problème. Il y a eu... nous, on voit ça sur cet aspect-là. Nous, on ne fait pas ça chez nous. Mais bon, nous, ça nous a servi. On s'est dit, bon, ben, c'est bon. Il n'y a personne qui bouge dans le quartier. Mais ben, il va aller, quoi. Ben, les gens ne veulent pas se mêler non plus des affaires de leurs voisins. Non, non, mais moi, je n'étais pas là. Mais nous, on a des services aussi, en plus, à côté. Et ça, ça se fait faute chez nous. Donc, nous, on n'a pas vu la personne qui est allé le large. Non, ça ne faisait pas normal. Ça ne se fait pas. Et il faut porter plainte quand c'est comme ça. Non, vous, vous. Enfin, ils vont... La police ne va pas se déplacer, ne va pas se déplacer pour ça. Non, non, non. Le problème, c'est qu'il faut toujours des preuves. Oui, c'est ça, là, le problème. Effectivement, des témoignages de personnes qui ne sont pas de la famille. Parce que les témoignages de la famille ne sont pas pris en compte. Oui, il faut que ce soit des témoignages neutres de personnes qui ont dit oui, on l'a vu engueuler, on l'a vu battre, on l'a vu... C'est la seule façon. C'est moi, parce que moi, j'ai eu le cas plusieurs fois de mon ex qui venait pour me frapper, m'insulter, etc. Il y avait des témoins, c'était mes voisins. Il y avait des gens dans la rue. J'ai donné les noms aux gendarmes mais ils ne les sont jamais interrogés. Ah oui, c'est chassé. C'est pas normal, ça. Moi, au niveau des vêtements, bon, c'est pas grave au sens que, bon, ce sont des vêtements qui étaient comme neufs. C'est grave, quand même. C'est grave, hein ? Oui, mais enfin, vu comment chacun... C'est une incidence psychologique à l'invente. Oui, d'accord, mais enfin, bon, il y avait bien une crise de jalousie là-dessus. Il y avait bien un événement qui se décoque par l'enfant. Bon. Donc là, on a trouvé ça et moi, je ne sais pas aller, mais nous, au global, même s'il y a des gens qui ne se sont pas présentés devant pour régulariser, donc c'est fait en douce, quoi, si vous voulez, c'est super bien. On ne l'a pas vu, mais bon, on s'est restés 3-4 jours dehors et après, les vêtements sont retrouvés dans les tiroirs tout bien coudés. Et qui les a rangés ? On ne l'a pas vu. Oh, c'est une histoire de fou, hein ? On rentre comme ça, on ne l'a pas vu. C'est une histoire de fou, quand même. Il y a bien quelqu'un qui a les clés de chez vous, quand même. Oui, mais ils avaient un sac de hamab volé. On peut faire les doubles aussi. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, c'est quand même un mythe macriamélique. Ah ouais, c'est, 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 c'est. Alors, pour continuer sur ces agresseurs, ils sont souvent égocentriques. En fait, ils n'écoutent pas les autres, ils ne parlent que d'eux, ils ramènent tout à eux de toute façon. Si on veut essayer de leur parler de quelque chose, ça revient tout le temps à eux. Mais c'est comme dans les violences physiques. Les hommes, excuse-moi, les hommes qui sont agresseurs disent, ben oui, mais elle m'a poussé à bout. Alors qu'en fait, oui, elle n'était peut-être pas d'accord, mais ce n'est pas une raison qu'on tapait dessus. Oui, je ne sais pas. Comme le matin, comme je... Comme ils n'ont pas d'argument, il n'y a que la force qui peut suppléer. Oui, mais il n'empêche que... Mais il fut un temps, c'était un argument suffisant. C'était un argument, oui. Mais le matin, quand je me suis réveillée avec tous les bouts de papier là, entre la commode et le lit, C'est incroyable. Ben, ils ont dit, c'est vicieux parce qu'il a fallu qu'il aille chercher les papiers dans le groupe à la poubelle ou d'eau. C'est vicieux, là. Pour vraiment n'avoir que ça à faire, franchement. on ne veut vraiment que ça à faire. Mais ça paraît... C'est pas possible, quoi. Il y a des crimes qui se passent, mais ça ne m'étonne pas. Un cas comme ça, il y a de quoi l'assassiné, ces hommes-là. Est-ce que vous avez vu qu'aujourd'hui, on a réouvert l'enfant, c'est un petit... Oui, ben oui. C'est pas étonnant, quelquefois. Et il y a quelqu'un qui se passe aussi, il s'est passé quelque chose. Il y a 30 ans après. Oui, d'extraordinaire. Oui, en 1984, c'était. C'est fou, hein. C'est fou, ça. Oui, c'est un peu plus... Cette histoire, là, c'est... Mais c'est incroyable. Donc là aussi, qu'est-ce qui s'est passé, ce petit... Ce pauvre petit... Il y a 5 personnes qui ont été... C'est ce que tu m'as dit, 5 personnes. Oui, 2 auditions libres, 3... Il y a 5 personnes, donc il y avait aussi quelque chose au niveau de la famille qui devait se passer, comme chez les 3 d'ecs, exactement. Oh, les 3 d'ecs, là aussi. C'est toi qui disais que pour vous, tu es un cercle, là. Et là, c'est pareil, il y a eu une emprise dans la famille, les gens, la jalousie, des histoires. Il y avait effectivement certainement des choses qui étaient sous l'attente, là-dedans, et puis qui se sont un jour déclenchés. Ça s'est déchaîné par 4 meurs. Oui, c'est quand même... Oui, c'est ça qui est impressionnant. Mais il y avait à tuer 4 personnes, quand même. Il y avait quelque chose qui couvait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose qui couvait depuis des années. Il aurait dû se suicider, cet homme-là, plutôt que de... Franchement, du coup, j'aurais envie de dire, c'est une star. Là, j'ai entendu à la radio qui est-ce que ça ? Le mec, le gars, qui a tué les 4 personnes, on parle de lui, il est au centre de l'attention. Il est en tour. Mais il est en tour. Donc là, je me suis dit à la radio, dernièrement, ma soeur, qui était... L'autre individu, quoi, celle-ci, elle était... Bah oui, mais l'autre fois, elle l'a fait il y a 25 ans, mais là, non, je me suis dit, non, 25 ans, je peux croire une fois, que bon, c'est un problème quelque part, mais là, elle dit, alors, arrête de prostituer ma soeur ou je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça, quoi. À la radio, on peut dire ça, quoi. Alors moi, je ne vais pas continuer sur... C'est quand même bizarre, oui, que la radio... Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, dans les violences, il y a... Dans les violences, il y a aussi l'intimidation, juste, je voulais bien là-dessus, vous m'entendiez tout à l'heure, quoi, c'est si t'on parle à quelqu'un, je te casse la gueule, moi, c'est bon. Ça aussi, c'est... Ou je m'en prends aux enfants. Ou je m'en prends aux enfants aussi, ça c'est très con. ça c'est très con. Et alors, évidemment, que fait la mère si on ne le croit pas ? Ou le père, parce que ça... c'est... enfin, il y a eu des violences physiques, mais une fois que je l'ai quittée, jamais devant moi. Et par exemple, si mon fils cassait un verre, ça avait revenu là, comme vous en avez parlé tout à l'heure, un jour, mon fils passe à côté de la table basse, il prenait l'apéritif, il casse un verre. Qu'est-ce qu'il fait ? Le père, il prend un jouet, il le massacre. Et tu me dis, enfin voilà, je suis partie, c'est le principal. On peut prendre ma fille, non ? Oui. Mais c'était ça, s'il y avait une bêtise de fête, il allait au coin pendant une heure. Alors que si ma fille faisait une bêtise, c'est pas grave. Ma chérie ? C'est des préférences ça aussi entre les enfants. Et après, moi je suis obligée, j'élève mon fils en essayant de le rassurer. Parce que le discours de son père, c'est qu'il n'est pas capable, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il est attardé, que c'est une femme, il était tout ça. Puis moi, de l'autre côté, il faut que je récupère tout ça. Ah bah oui, c'est normal. En disant, mon fils, mais t'es capable, t'es intelligent, voilà. C'était pour nous motiver, celui-là. Mais c'est pas bien de dévaloriser son enfant. Ah oui, ça c'est pas bien. C'est violence aussi. C'est violence. C'est pas bien. C'est pas la peine d'essayer. C'est... 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 On n'a vu pas de façon aussi bizarre. On n'a pas de soucis. J'ai entendu dire, cette année, c'est une autre qu'il y a eu. C'est entendu, ça. Alors, je pense que ce qui t'interroge, c'est les doubles standards. Oui, je sais pas ce que ça m'a dit. Les doubles standards, c'est en fait une personne qui va avoir un sens de la moralité, c'est-à-dire, je sais pas, qui va considérer que dans la vie, il y a des règles, mais qui va pas les appliquer. Oui, ça. Voilà, c'est le double standard. Mais je sais pas ce que je fais. C'est clair. C'est clair. La personne, celui qui est méchant, on considère que les règles, mais c'est pas pour. C'est le principe même des jaloux. Moi, j'ai été mariée avec un homme extrêmement jaloux qui, à la fin, m'a fait suivre par un détective privé, alors qu'il me trompait avec les messieurs. Mais souvent, il était jaloux comme un tigre. Il fallait pas que j'ai des petits cols comme ça, une petite clodine, une clodine, un trou. Et puis, mais attention, mais souvent, l'agresseur va reprocher à l'autre ce qu'il est lui-même. Là, il était jaloux d'aventures que t'aurais pu avoir alors que c'était lui qu'il y avait. Oui, mais c'est fréquent. C'est fréquent. C'est tordu. Oui, mais c'est fréquent. C'est l'effet miroir. La jalousie, c'est ça. C'est un gros problème parce qu'effectivement, les jaloux sont souvent des gens qui eux-mêmes ont une vie. Est-ce que ça ne dit pas tout ? Non, mais c'est quand même un bâtiment. Effectivement. Oui, mais c'est pas pareil avec les hommes et les femmes, c'est bien. Qu'est-ce qui déclenche chez ce genre d'individu ? Je crois qu'ils sont fabriqués comme ça. Mon père a été battu par sa mère. Mon père est né de père inconnu, enfin pas tout à fait parce qu'il est né en 1942. Et donc, ma grand-mère n'a jamais accepté les origines germaniques. Et donc, ma grand-mère en question, elle va entrer chez lui. Donc, ma grand-mère s'est retrouvée toute seule avec son fils et elle n'a jamais accepté. C'est lui qui prenait tout le temps. Il était battu et tout ce qu'il voulait. Et moi, je n'ai jamais reçu un gifle de ma vie. Ça a été tout le contraire. Il était à l'écoute, il était là tout le temps. C'est pas parce qu'on a connu ça qu'on a connu le produit. Mais il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir. Le problème encore, c'est qu'il faut, avant de faire quelque chose, il faut savoir si ça fait de bien à l'autre. Il faut aussi se mettre à la place de l'autre. L'empathie, ça existe. Et il faut en avoir même plus qu'un minimum. Je crois qu'il faudrait avoir des cours d'empathie à l'école. Il paraît qu'on se fait que ça se fait. Le bien du mal, c'est... Simplement, si on y revient, ça va être à la place de l'autre. Le mal est inventé par l'église. C'est ça qu'il a fait. Oui, mais se dire si j'insulte quelqu'un, est-ce que ça lui fait du mal ? Simplement, c'est ça. Je ne sais pas si ça fait pareil. Enfin, on ne peut rien. Mais oui, le problème, il faudrait... Mais ce n'est pas à l'école de faire tout ça. Mais non, c'est aux parents. Mon père, c'est un séducteur, disait à l'église, l'école, c'est fait pour uniquement apprendre à lire, écrire et compter. Et ce n'est pas faux. Normalement, ça devrait être comme ça. Oui, sauf que maintenant, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas écrire. Voilà, mais le problème, c'est parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire aussi. Le problème est là. C'est quand même dramatique, mais j'ai raconté déjà l'histoire de la mère de la séductrice dont la mère est arrivée à jour, la mère d'un enfant est arrivée à jour en école maternelle. En disant, j'ai acheté à mon fils des chouliers à lasser, comme ça, vous pourrez lui apprendre à lasser ses idées. Oh là ! Elle est la patiente qui me racontait ça. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Et elle disait ça en toute bonne foi. Mais le nombre de parents qui envoient des enfants qui ne sont pas propres en attendant de l'école qu'on leur apprenne à aller aux toilettes, c'est incroyable. C'est encore... C'est un genre de violence, moi, je trouve, ça. Quelque part ? C'est un manquement éducatif, mais c'est pas une carence. C'est quand même important. Et ça, moi, là, dans certains cas, ça peut venir aussi de la part du parent en question d'un manque d'intelligence. Oui, ça peut arriver. C'est pas capable de le faire, qui confie aux autres. pourquoi ça... Ah oui, on voit quelquefois des pauvres enfants, quand on voit la mère, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'était ça ? Vous disiez qu'il aurait fallu avoir un permis pour être enfant. Pour être parent. Pour être parent. Ah oui, oui. Vous me souvient très bien. Surtout que ça ferait rentrer des sous dans les caisses de l'État, je ne peux pas dire. Un permis ? Ah oui, un permis, ouais. Mais il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ont des enfants, ils ne savent pas trop pourquoi. Mais dans certains cas, pour l'argent. Oui, mais pas tous non plus. Il ne faut pas y faire des... Ah non, pas tous, mais il y a... Mais dans certains cas, il y a des assistantes sociales qui repèrent les mamans comme ça, qui sont un petit peu perdues et qui les envoient dans des PMI pour... Oui, c'est bien ça. Pour essayer d'apprendre des choses, le BMA pour élever leur enfant. L'avenir de ces pauvres enfants, quel avenir peuvent-ils avoir ? Enfin, ils peuvent se ressaisir aussi comme vous dites, monsieur, mais... Après, il faut qu'il y a une volonté personnelle de s'en sortir. Il faut qu'on ait été victime de violences conjugales, de violences psychologiques enfants ou adultes. À un moment donné, il faut avoir la volonté. Ah oui, il faut avoir la volonté. Tout le monde n'a pas la volonté. Rappelez-vous aussi de ces enfants. Vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, pas tout à fait, les enfants humains dans les orphelinats qui se tapaient parce qu'ils n'étaient pas pris dans les bras. Ça aussi, c'est une violence. Et quand on n'a pas d'amour dans les trois premières années, je ne sais pas. Non seulement d'amour, mais aussi de manifestation d'amour. Ah oui, de contact, de câlin, voilà. C'est vrai, c'est vraiment important. Et vous avez raison de dire que ça manque. C'est une sorte de violence aussi. C'est une violence. C'est une violence. C'est un manque. Je réfléchis depuis tout à l'heure, je ne me rappelle pas d'avoir eu le câlin de ma mère. À une certaine époque, à une certaine époque, ça se faisait. À l'époque, ça se faisait. Et il y a beaucoup d'enfants qui étaient en anglais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, ça ne se faisait pas. Je ne sais pas. C'est nous, on a une question de parmi les parents, de parmi les parents. Oui, c'est quand même avoir une attitude de neutralité. Maintenant, parce qu'on a un peu tendance à avoir de la pédophilie partout aussi. C'est un dossier. Où est le problème, là, maintenant ? C'est toujours l'histoire entre la dispute et puis la violence, entre la pédophilie et un geste d'affection. On voit tellement de choses, on entend tellement de choses, on ne sait plus quoi faire. Maintenant, il ne faut plus, par exemple, prendre un bain avec un enfant qui a plus de... quelques mois. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Vous pouvez avoir des ennuis. Si l'enfant dit... C'est ce qu'on dit, il est vraiment malade. Non, c'est dans les lois. Si vous dites ça, vous pouvez... Arrêter un enfant en public, ça peut être aussi être considéré comme de la surprotection. Il y a des trucs comme ça, c'est complètement dingue. Oui, c'est arrivé récemment dans un commissariat de police. C'est coolement. Tout le monde a pris ça, a mis ça en épargne, elle allaitait son enfant, évidemment. Quand ça se fait discrètement, il ne faut pas exagérer. Oui, voilà, c'est ça. Il faut le faire discrètement aussi, pas comme ça, évidemment. Je monte sur la table. évidemment. Tout le monde sait comment c'est fait, quand même. Normalement, c'est de la nature. Surtout ça, allaitaiter. on ne dit pas. Mais voilà, ce sont des violences quand effectivement le manque d'amour, alors le problème, c'est qu'où est la frontière ? Parce qu'effectivement, l'histoire du bar, moi j'ai entendu lire plusieurs fois dans des réunions et par des gens de police, qu'effectivement, ça pouvait être un prix comme un signe de potentiel. alors comment on fait quand on va à la plage ? Parce qu'on fera un bain. Oui, mais ce n'est pas la même chose, c'est dans la lune. Mais là, il n'y a pas un bain. Enfin, de toute façon, en général, les violences, quelles qu'elles soient, mais essentiellement psychologiques, elles sont dans la sphère privée, d'où la difficulté de prouver qu'il y a bien eu violence, qu'il y a bien eu intimidation, qu'il y a bien eu insulte, qu'il y a bien eu menace, puisque ça se passe à huis clos. Donc, après, ben voilà, c'est parole contre parole, c'est des procédures qui sont longues et difficiles. Et j'ai... Il y a eu aussi, oui, une histoire récemment... C'est un rapport de force aussi. Voilà. Il y a eu une histoire récemment, c'est pour montrer, donc, le rôle qui n'est pas anodin de la justice, là-dedans, enfin, encore une fois. C'est à Nanterre, il y a 15 jours, vous avez peut-être entendu parler de ça. Le juge qui... Donc, c'est une dame qui a demandé le divorce pour violence. Son mari a voulu l'effondrer plusieurs fois, etc., enfin, le truc, ou il est l'engueulère, enfin... Et, elle a fait prendre un part. Elle a pris, donc, elle a dit, moi, je ne veux plus. Et donc, ils sont venus, donc, la femme avait porté plainte pour la violence. Et, donc, le mari a expliqué qu'il avait battu sa femme, ou dit des trucs que je ne sais plus exactement sur le texte, mais parce qu'elle refusait de coucher avec lui. Ah, si, bien entendu, si madame refuse le devoir conjugal, alors c'est un problème. C'était dans tous les... C'est l'avocate qui a mis ça sur Internet. Oui, en disant... Le juge aux affaires familiales en y fait, j'ai vu ça. Et donc, là, c'est pareil, le devoir conjugal n'existe plus. Depuis aussi 2010, c'est du viol. Si la femme n'est pas concentrante, c'est du viol. Mais, il n'y a pas si longtemps, ça ne l'était pas. C'était une obligation. Voilà. Je vais faire un petit aparté de Gaulle quand on l'accusait de, j'en fais, de la politique, vous violez la Constitution, je suis mariée avec elle, vous ne viole pas sa femme, il dit, c'est... Il a raison, on ne viole pas sa femme. C'est justement, c'est vrai. c'est bon, c'est d'accord. C'est un délit. Tout à fait, voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi prouver. Dans certains cas extrêmes de violences psychologiques, puisqu'on était parti là-dessus au départ, la victime pète un plomb, elle fait une dépression, une tentative de suicide, ou, voilà. et c'est à ce moment-là qu'on peut faire établir un certificat médical et là, demander une incapacité temporaire de travail, une ITT, puisque c'est ça qui compte devant les tribunaux, c'est la durée de l'ITT. Entre 0 et 5 jours, c'est un délit et au-delà de 8 jours, c'est un crime. Après 8 jours, Enfin, je suis aggravé et après 8 jours, c'est un crime. Et les médecins sont frileux pour délivrer. En fait, c'est... Ah bah ouf ! Mais en même temps, quand on est victime et qu'on est de bonne foi, on a une fausse partie. C'est la rédaction du... Qui ne veut pas se moigner, en fait, c'est ça. Moi, j'ai eu... Oui, bah c'est l'avenir d'une autre personne qui en joue quand même. Du même style, moi, j'ai eu mon ancien associé qui a eu un problème parce qu'il avait fait un certificat à une mère comme quoi l'enfant était allergique aux poils de chien. Et ce qui était vrai, apparemment, enfin, je ne connaissais pas la personne, mais enfin, il m'avait raconté ça. Et donc, la mère a refusé que le père, en fait, elle s'en ait servi de ce certificat pour dire que l'enfant ne pouvait plus aller chez son père. parce qu'il avait un chien, parce qu'il y avait un chien. Il y avait un chien. Mais le problème, c'est que le père a porté plein de comptes le médecin qui s'est retrouvé traduit devant l'ordolescent. Il est allé jusqu'à Rennes, parce qu'en première instance, il a dit non. Bon, il a dit quand même, il ne faut pas faire des certificats comme ça. C'était la vérité. Il faut le prouver, là aussi. Il avait des tarages. Je ne sais pas. Il n'avait pas écrit ça. Il n'a pas raconté. C'est mon chien. C'est mon chien. Oui, mais... Mais si ça existe, moi, je suis allé à l'heure que pour le chien, j'ai trois chiens. Ah, oui. C'est vrai ? C'est possible ? Oui, d'accord. Bien sûr. Je suis hydratisée. Mais si je n'en ai plus pendant six mois et que j'en reprends un, je suis une grétane carabinée. J'en ai toujours, déjà. Ah, oui. Avec des poils. Ah, oui. Et donc, c'est pour ça que je veux dire que dans ces cas-là de violences psychologiques où il n'y a pas de traces, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il met. Même quand il y a des traces de coût, tant qu'il n'a pas vu, la personne ne l'a donné, il dit alléguer. La victime, elle présente des bleus, des machins comme ça. Elle allègue que c'est son mari qui l'a dit. Mais il ne va surtout pas dire que il ne faut porter pas de son mari. Je constate des hématomes à terre et à terre, de la place, Madame dit qu'il ne faut surtout pas, il ne faut surtout pas. Il faut qu'il a de très attention. C'est complexe. Ah, oui. Parce que là, du coup, paf, et là, il... Mais c'est pareil au niveau de la plainte quand on va déposer plainte en gendarmerie. On tombe sur un gendarme X ou un gendarme Y, ils ont chacun leur manière de rédiger... Ils ont chacun leur manière de rédiger le dépôt de plainte quand ils veulent bien prendre. Et les mots sont importants. Selon la manière dont ils rédigent les choses, ça va jusqu'au tribunal. ou pas. Il y a un aspect qu'on n'a pas vu encore, c'est quand même important, c'est la violence par Internet, psychologique par Internet. J'écoutais aussi tout à l'heure, justement, c'était la même chose, c'était sur France Inter, que j'écoute peu parce que je trouve qu'ils sont souvent de plus en plus à un langage peu châtié, pour maman. Là, j'étais avec l'obture de mon fils, donc en raison de... de l'histoire de... Donc, je n'arrive pas trop à mettre sa radio comme il faut. Et j'entendais, donc, le harcèlement par Internet. En particulier, donc, c'était... il parlait d'une dame qui avait... une jeune femme qui avait une vingtaine d'années qui s'était séparée de son conjoint, de son... qui avait un grand dommage. Et elle avait retrouvé, donc, ses photos. Ça a un nom spécial, ça. Le porn... Les photos d'exes, quoi. Les photos intimes, c'est interdit par la loi, maintenant. Mais ils le font quand même assez facilement. Et elle disait, donc, au début, elle la harcelait par téléphone et puis que progressivement, donc, elle a coupé, on peut bloquer le téléphone et qu'après, ça a été les mails, plus... y compris les mails professionnels, y compris... Et que ça fait quelques années que c'est arrivé et que maintenant, ils soient parents, le jour de son anniversaire, elle reçoit soit un tweet, soit un mail, tu te souviens de moi, je ne t'oublie pas. Vous vous rendez compte ? La pression. Et pour les enfants, c'est pareil. Et ce sont souvent les amis, des gens qui ont fait... J'ai entendu le jeune homme qui a raconté ce qui lui est arrivé à l'école, il disait que c'était ses meilleurs amis, en fait, qui le harcelaient. Ceux qui étaient apparemment ses meilleurs amis. Et puis, il y a un mouvement de groupe aussi, à un moment, le gamin, c'est un petit peu la tête de turc et tout le monde aussi, mais... parce que c'est drôle. Oui. Parce qu'il ne se défend pas, il ne se défend pas, il ne lui donne. Et dans les familles, c'est un peu pareil aussi. Ah, tu sais, le cousin qui est un peu mal formé ou qui est... Qui est un petit peu bête. Qui est un peu bête. Et puis, les gens rient dans les réunions de famille, c'est pareil. Chez moi, c'était souvent le cas quand, un peu tard, il y avait toujours un qui partait en plaquant la porte. parce qu'effectivement, tout le monde... Moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de partir en casquant les jours de Noël. Il y avait mon famille à Noël, nous, avec mes enfants, ça va, et encore, maintenant, ils grandissent. Comment ça faisait les beaux-enfants, tout ça ? Mais à l'époque, c'était terrible. Parce qu'à un moment, il y avait des clans qui se formaient et puis effectivement, ben, de toute façon, ils ont toujours des corrigues. Et ça, ça, c'est de la violence aussi. De toute façon, quand on colle une étiquette à quelqu'un, c'est comme mon ex avec notre fils, il a décidé qu'il serait homosexuel de toute façon et ça, il restera là. Le pauvre garçon, ma vie de temps. Là, ça va mieux, mais ça a été compliqué. Il a quel âge ? Il va avoir 12 ans. C'est l'âge... À l'école, j'ai un très médecin. Tout ma fille et mon fils, on a fonctionné. On leur enlevait leurs vêtements, on les mettait sur le dos d'un autre gosse. D'accord. Et à 5 heures, qu'est-ce que je voyais arriver ? Un gosse qui ressemblait d'après la carrière et c'était pas mon fils. Ou c'était pas ma fille et je pouvais trop rien dire. Parce que si je disais trop, je la retrouvais dans plein de temps. Alors la solution dans ces cas-là, disait-il ce matin aussi, et je suis assez d'accord avec ça, ce n'est pas tellement de sanctionner le harceleur ni même ses parents en parler, c'est effectivement que l'enfant harcelé, la victime, puisse s'exprimer et en parler avec d'autres qui éventuellement subissent la même chose de façon à... C'est pour ça que les groupes, effectivement, je pense que c'est assez efficace. Un petit peu comme les alcooliques anonymes parce que personne ne juge personne. Et donc, on parle de ces difficultés et c'est vrai que c'est probablement une façon faible mais le problème, c'est qu'il faut du temps tout ça et du personnel. Et donc, il y avait un conseiller d'éducation qui parlait en disant que ce qui se passait, c'est qu'en fait, on sublimait des postes dans l'éducation nationale. Comme partout, chez les soignants, c'est pareil, il y a de moins en moins les hôpitaux psychiatriques qui sont éclatés, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de personnes. Les associations pour moins en moins de sélection, etc. tout ça, c'est un problème du temps parce que pour écouter les gens, il faut du temps. Et pareil, pour les médecins... une consultation médicale. Les formations, il n'y a pas le temps, c'est de l'argent. Tu n'as pas le temps, c'est 10 minutes maintenant, tu ne peux pas. Il y a des vidéos surveillants, de toute façon, c'est pas suffisant. Vidéosurveillants, ça me fait penser à surveillants, ça aussi, c'est une forme de violence quand on est surveillé, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est insupportable. Quand l'autre va chercher sur les réseaux sociaux une photo ou pour avoir une bouteille de bière à la main ou je ne sais pas quoi pour s'en servir contre vous, c'est insupportable. On ne sait plus quoi faire, on n'ose plus poster quoi que ce soit parce qu'on se sent épié constamment. Et les réseaux sociaux, ça peut être très bien pour retrouver les copains d'avant, mais c'est aussi un sacré piège autant pour les adultes que pour les enfants. Il y a aussi une autre violence qu'on n'a pas évoquée. Là, c'est aussi terrible parce qu'on en a aussi parlé dans le congrès d'un sémiro sur les violences intrafamiliales à Paris, qui a déclenché ce groupe justement de la donnée en vie dans Paris. c'est les violences au sein des structures qui sont faites pour l'aider. Et là, c'est terrible. Et là, il y avait dans cette salle environ 200 à 300 personnes qui étaient pour beaucoup des assistantes sociales, des gens, il y avait des psychiatres, il y avait des psychologues, mais il y avait aussi des gens en famille d'accueil, comme on appelle ça. Des familles ou ? Hein ? Non, enfin, ceux qui sont des familles d'accueil. Oui, des familles d'accueil. Et puis, les gens qui s'occupent d'enfants en difficulté et d'adultes en difficulté, mais ça, c'était des enfants en difficulté. Et ils se rendent compte qu'effectivement, dans beaucoup de cas, ce n'est pas fait pour ça. On n'arrive pas. Et les juges, justement, quand il y a des placements, en particulier, on parlait des placements d'enfants, ça peut être catastrophique. Parce que ça part d'un bon principe, par exemple, on veut enlever l'enfant d'un foyer toxique, mais ce n'est pas toujours fait dans le bon sens. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps d'écouter, on n'a pas le temps de comprendre et on n'est pas formé. C'est le juge lui-même, d'ailleurs, un juge aux affaires familiales qui dit « Mais je ne suis pas formé psychologiquement. » Ils ne sont pas formés à ça. C'est pour ça que les juges délaient à des experts, justement, des enquêtes sociales et familiales pour voir comment ça se passe. Encore peut-il que ces experts eux-mêmes soient formés. D'ailleurs, il y a une liste parce qu'il y a des faux experts. Alors ça, c'est encore une autre histoire. C'est comme les psychiatres, les psychologues et les psychothérapeutes. Il y en a qui se décrètent experts en quelque chose et qui s'inscrivent auprès des tribunaux pour faire des enquêtes et ils s'avèrent que ce ne sont pas des experts. Non, ça, c'est le tribunal qui dépasse en boulot. Et voilà, et le tribunal, du coup, prend des décisions par rapport à leur rapport et c'est catastrophique. Oui, oui, enfin, ce sont des voleurs. Ils prennent des décisions, donc des mauvaises décisions. Ce sont des voleurs. Les juges des affaires familiales, les juges pour enfants, surtout les juges des affaires familiales, n'ont aucune formation psychologique. Aucune. C'est ce qu'ils... Ils le réclament, hein. Mais parce qu'effectivement, ils ne sont pas capables. Comment voulez-vous... rendre des jugements standards puisqu'il y a une... Comment voulez-vous comprendre une histoire si vous n'avez pas le moindre idée de ce qu'est la psychanalyse, de ce qu'est le... Le syndrome de stress. Voilà, tout c'est tout. Le traumatisme, le fait qu'on cache, quand on ne veut pas dire, on dit non, non, il ne s'est rien passé. Alors, c'est juste pour se protéger. Quand on n'est pas capable de comprendre ça, il ne s'est rien passé, donc, OK, il ne s'est rien passé, vous racontez des conneries. Vous mentez. Alors que ce n'est pas ça du tout. On ne dit pas pour se protéger et la personne qui a subi des violences ne dit pas, ne veut pas dire parce qu'elle a été menacée, parce qu'on a dit ça. Et parce que souvent, l'agresseur fait un peu plus fort le qu'elle et puis qu'on est confronté à son agresseur au tribunal et qu'il dira ben non, de toute façon, moi, je l'ai battu ou je l'ai engueulé parce qu'elle m'a provoqué. Ah ben oui, alors, bien sûr. Et s'il se trouvait face à un juge qui tabasse aussi chez lui et un policier qui tabasse chez lui comment voulez-vous qu'on condamne à la prison ? Bien entendu. Ce n'est pas possible puisque c'est dans tous les milieux, parait-il, du simple de l'ouvrier jusqu'au... Le frère, oui. Ben, je ne vois pas pourquoi un juge va condamner un qui tabasse très fort alors que lui fait la même chose. Bien entendu. Mais parce que... Et puis que son éducation, l'éducation de beaucoup considère, si tu bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Oui, il faut qu'il voit. Oui, mais qui a piqué en France ? Il y a eu un ministre qui a été inquiété pour harcèlement sexuel. Oui, oui. C'est l'accompagnement de Madame Kos. Oui, mais comment il s'appelle ? C'était sur le chandard de Hollande ou bien ? On n'entend plus. Oui, oui. Non, 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 là, on en a parlé il y a des meilleurs encore et il y a même une autre ministre qui a dit « Oh, mais ce n'est pas méchant, c'est de la grigvoiserie. » Ah oui, oui, c'est ça. Bravo. On n'entend plus parler de lui, d'ailleurs. Bopin. Oui, voilà, Bopin. Bopin, oui, Denis Bopin. Excusez-moi aussi, je vais parler encore une fois de pas de cas personnels directement, mais les médecins aussi sont très méchants pour le cas. Oui, peut-être aussi que les t'abasent leur pas. Je me souviens, ce qui viole aussi, je me souviens, tout à fait, pour savoir. Et je me souviens, je n'oublierai jamais mon visitage. C'est une amie ici. Mais c'est normal. À l'époque, c'était normal. Oh, tout le monde rigole. Ça se fait encore un peu, je pense. Oui, ça se fait encore un peu, mais bon, il y a des tas de choses qui ne sont pas normales. On avait peur dans les couloirs de Morvan, je ne sais pas comment. Si vous savez, dans l'hôpital de Morvan, il y a des soudéras pour communiquer entre les différents. Nous, quand on était de garde, quand on était deux filles, c'était pas obligatoirement des filles, mais il y avait quand même que ça commençait à être un peu... Ça arrivait de temps en temps, en particulier avec l'une qui est amesthésiste maintenant, qui est dans l'hôpital. Mais on était toutes les deux les garces, assez souvent, je ne sais pas pourquoi, on flimait. Parce qu'on avait peur de se retrouver en face de quelqu'un. On savait qui, il y en avait trois ou quatre qui avaient une mauvaise réputation. Parce que, ce n'était pas que sexuel, c'était aussi qui était toujours en train de se péter. De toute façon, les filles, ça ne vont rien. Vous êtes venu chercher un mari, il y a plein de choses comme ça qui sont tellement dans l'idée des gens qu'on est élevés comme ça, qu'on trouve normal. Effectivement, c'est la prévoirie. Ben non. Et l'affaire Hanouna, moi je n'ai pas la télé, mais d'après ce que j'ai compris, Hanouna, dans son émission, est allé chercher le numéro d'un homosexuel sur un site de rencontre et l'a humilié à la télévision. Ça aussi, c'est une violence. Il fait toujours son émission, quoi ? On a supprimé. On a juste supprimé pendant trois semaines la pub. Regardez Morandini qui refait une émission, là aussi. Alors lui aussi. C'est excusé, je crois, auprès des téléphones. C'est facile, nous c'est excusé après. Le mal est fait. Le mal est fait, franchement. On va te retenir. Alors, je crois que il y a un autre extra-familien, mais effectivement, on s'est comporté comme si je n'ai pas. Oui, il y a eu, je ne sais pas, il a resté sexuellement. la pédophilie est une histoire comme ça. Il n'est pas très clair lui non plus. Non, mais on peut aussi justement, dans le cadre de notre réflexion de ce soir, parler des parents, ce que disait Sonia un peu, qui ont un enfant qu'il soupçonne ou qui a avoué son homosexuel, avoué, qui a dit qu'il est homosexuel et qui, voilà, c'est un fermet. Ça aussi, et à contrario, j'avais, on est fâchés, mais j'ai connu une personne, elle a eu plusieurs fils et elle voulait absolument avoir une fille. Et elle a décidé qu'un de ses fils aurait dû, oui, aurait dû être une fille. Et il avait les cheveux longs et elle le faisait dormir en chemise de nuit, etc. Et puis, mais oui, je sais bien, mais elle lui disait à cet enfant, t'aurais dû être une fille. Et cet enfant était persuadé qu'en fait, il n'était pas normal. Moi, j'ai connu un tapalisme. C'était lui qui avait un problème. C'est une violence incroyable. c'est une violence incroyable. En Tahiti, le premier enfant est une fille même si c'est un garçon. Elle est élevée comme une fille et on les appelle les Ré-Ré. Donc, ils sont comme des filles. C'est terrible, c'était lui. Il y en avait une, enfin, il y en avait une, je dis une, parce que c'est un garçon. Mais on dirait vraiment une fille sur Brest, une grande, je n'ai pas su dans les jeunes. J'ai toujours habillé, très court, très féminine. C'est un garçon. C'est un garçon, après, des traditions. On sait que sur elle, oui. Mais ça existe dans d'autres pays, d'ailleurs. C'est plus le mot. C'est pas au Maroc ou au secteur par là aussi. Il y a aussi... Au Maroc, ça doit être plus difficile. Oui, mais ça existe. Il y a des pays aussi où ils emprisonnent les homosexuels. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce que vous faites si vous avez quelqu'un d'homosexuel ou d'être un peu importe parce que c'est un garçon ou une fille, c'est sûr, c'est peut-être pas évident tous les jours. Mais il ne faut pas le torturer, il faut le respecter. On est bien obligé d'accepter. Il faut respecter son homosexualité. Il ne faut pas le torturer. C'est pas évident. C'était comme une histoire. Si il se comporte correctement, vous êtes vous, il n'y a pas d'issue. Mais s'il y a un peu méchant et tout ça... Pourquoi vous les rôles ? Mais ça, c'est pas en fonction que ça n'en vient juste d'inquiéter. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai un choc qui est homosexuel, je le respecte. Ben oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours appris à mes enfants que de toute façon, l'amour, c'était beau. Que ce soit avec un homme, une femme, l'amour, c'est beau. L'amour, c'est forcément beau. Non, 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 mais c'est bon. Il faut les respecter, c'est tout. Il ne faut pas les juger. Oui, mais c'est pareil. On considère qu'un homme homosexuel, il va aller féminer, il va avoir des manières, il va parler d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on va voir l'homme homosexuel. La femme homosexuelle, on va penser qu'elle est costaud, elle a les cheveux courts, elle est routier, elle boit de la bière, enfin, je ne sais pas. Il y a des stéréotypes comme ça. Un gazon maudit. Du moment où c'est un homosexuel, un gazon maudit. Un homosexuel ne va pas faire. Mais on n'est pas là pour faire sa vie avec une femme. Mais nous avons tous un homosexuel ne choisit pas. On ne joue pas. Mais à tout moment dans sa vie, on peut tomber amoureux d'une personne de l'autre sexe. Franchement, on est petit pour juger. Non, mais c'est son problème si vous voulez, à ce niveau-là. Je pense que ce n'est même pas un problème. On le dit maintenant, il y a 50 ans. Il se marie, femme, homme. C'est son problème, c'est-à-dire que ça ne passe. Mais bon, on n'est pas d'accord. Vous avez fait la plus pour un poids. Parce que vous, vous avez du fric et que lui, il n'a pas et que tout ce qui... Il y a des homosexuelles choses. Il n'y a pas par rapport à l'homosexualité. Oui, mais c'est un bon... Là, on a par rapport qu'on fait un capricide. Regardez le couple d'homosexuel dans le plus belle de la vie. Bon, évidemment, c'est du cinéma. Mais il y a des couples comme ça, ils sont homosexuels. On ne les juge pas. Ils adoptent, ils font leur famille et tout. On ne les juge pas. Et pourtant, l'un de ce qui est au bar est vraiment au monde dans la vie. On ne le juge pas. Il travaille, il fait sa vie, mais personne ne le juge. C'est quelqu'un de bien. Et ça ne lui empêche pas d'être des bons parents. Peut-être, oui, mais on ne le juge pas ces gens-là. C'est des êtres humains. Peut-être. Le problème, vous n'avez pas ce problème-là. Dans une famille, dans une famille, quand vous avez un enfant comme ça ou un oncle, une tante, c'est vrai que souvent, ce sont des personnes qui sont mises à l'écart de la famille. Oui. Et invité, est-ce que vous avez déjà, si vous avez quelqu'un d'homosexuel dans votre famille, est-ce que vous avez vu un traitement différent, le partenaire invité à Noël ? À mon avis, non ? Très peu. Ça ne se fait pas à plus. Maintenant, ça doit se faire quand même un petit peu plus. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Moi, je ne sais pas bien de les mettre à l'écart. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. Non, c'est connu au travail. C'est connu au travail. Non ? Oui, c'était posant. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon truc. Alors, à un moment donné, il a fallu se... Je me demandais comment j'allais me dégager proprement, sans machin. Un autre problème qui peut se poser actuellement, c'est le choix justement d'idées. Alors, une violence, effectivement, qui existe, je crois, dans un certain nombre de familles, moins maintenant peut-être, mais c'est peut-être plus au niveau de la religion. Il y a des enfants dans ma famille comme dans beaucoup de familles, il y avait des gens très croyants et d'autres qui ne l'étaient pas. Mais très croyants, ça dépend ce qu'on va être très croyants. Je pense de nouveau à ma belle-mère qui avait voulu que nos enfants soient baptisés et que j'avais fait toute la communion et tout ça qui me disaient « Attendez, Françoise, la communion de Jean Sébastien, c'était... » « Ah oui, oui, j'avais une robe bleue. » « Oui, oui, la robe bleue. » « Vous savez, j'ai été 30 ans, la femme la mieux habillée de Camper. » « Oh ! » « Alors oui, c'était en 1962. » « Les bras me sentent, ou pas ? » « Mais elle me reprochait de ne pas aller à la messe. » « Oui, c'est ce que c'est vrai. » « Elle allait montrer ses rapports. » « Ah oui, c'est naturel. » « Ah oui, ça se sent encore. » « Oui, oui, c'est ça. » « Et donc, et c'est pareil au niveau d'opinion politique. » « Oh là là ! » « Alors, vous avez des familles où sont très traditionnelles ou très très à gauche. Et puis, il y en a un qui change, qui dit « Bon ben non, moi, je ne vote pas le Pen, je vote PC. » « Mélenchon. » « Ou bien Mélenchon. » « Mais... » « Ou inversement. » « Mais qu'un père, c'est pas très bourgeois, non ? » « Un peu. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Moi, mais... » « Ça bouge moins que le reste. » « C'est toujours très beau. » « Bon, alors, on est bien dressé. » « Le problème, c'est que c'est aussi de la violence. Chacun a droit de penser ce qu'il veut. » « Alors moi, je fermais toujours dans ces réunions de famille, je fermais toujours mon café parce que je n'étais pas d'accord. » « C'était ça. » « Si j'allais à la messe, alors j'en entendais, mais alors pendant trois jours. » « Oui, alors on a le droit. » « C'est de la violence. » « C'est de la violence. » « Alors, quand vous êtes enfant, vous vivez... » « Oui, si vous voulez, le catéchisme. » « Pas aussi. » « Il y a aussi des gens qui n'ont pas été baptisés. » « J'en ai connu quelques-uns et qui vont se faire baptiser après. » « Mais pourquoi pas ? » « On a le droit. » « Dans ma famille, j'ai le cas. » « J'ai un cousin éloigné qui est très tradi. » « Monseigneur Lafeb, etc. » « Moi, j'ai une amie. Comment ? Tu n'as pas pu... » « Alors, je dis... » « Non, je dis à sa femme. » « Parce qu'elle me dit qu'elle doit fiancer sa fille. » « Ah ben, alors, je te préviens, on t'invitera toi, mais on ne l'invitera pas elle. » « C'est ce que je disais tout à l'heure. » « 20 minutes après, là, le mari qui se ramène. On parle aussi. Et puis, au bout de 10 minutes, il dit, « Mais comment ? Tu n'as pas pu résister. » « Et tout. » « Et il me fait la morale. » « C'est pas possible. » « Ah, il y a mort. » « Oui, mais c'est... » « Ah oui. » « Mais rappelez-vous, il n'y a pas longtemps encore, moi, j'ai connu ça aussi, « Les bâtards. » « Ah oui. » « Dans les familles. » « C'est pas de la violence, ça ? » « Ah oui. » « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » « Maintenant, c'est effectivement, c'est beaucoup plus simple ce que c'est là. » « Oui, ça. » « Moi, quand j'étais enceinte de mon dernier fils, il y a 22 ans, donc, je suis arrivée, donc j'avais divorcé mon mari, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, donc j'étais enceinte, très bien. Je suis allée au Pôle Arrivée à Poulonvla, donc. J'étais donc enceinte de 8 mois, je l'ai là, je l'ai là, et il y a une dame qui me dit « Ah, vous n'êtes pas mariée. » « Oh là là. » « Et vous, vous avez vous présenter comme ça. » « Oh non. » « Mais attendez, j'avais 43 ans. » « Ça va, ça va. » « C'est fou. » « Non, 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 non. » « Non, mais vous pouvez être mis au banc d'une famille parce que, pareil, ma belle-mère, j'avais voulu recevoir pendant un certain temps sa soeur parce qu'elle vivait en concubinage avec un monsieur qui ne pouvait pas divorcer puisque sa femme était internée. À l'époque, on ne pouvait pas divorcer entre quelqu'un qui était hospitalisé en psychiatrie. C'était interdit. Pourquoi pas d'ailleurs ? Maintenant, c'est autorisé. Mais à l'époque, donc sa femme était internée, elle avait un problème grave de psychiatrie, je ne sais pas lequel, mais Tante-Jeanette ne pouvait pas venir. Et le jour où elle est décédée, ils se sont mariés et à ce moment-là, elle n'avait pas de revenir. Et ce n'est pas vieux. Il y a plein de choses comme ça. Il y a une violence qui date quand même de 2000 ans. Je suis croyante. Et Pierre Javanovic, le mensonge universel. Il y a une violence envers les femmes, notamment psychologiques, qui existent depuis 2000 ans. C'est quand même la domination masculine. Oui. Parce qu'il y a un crétin à un moment qui a mal recopié un texte qui a donné la Genèse et qui a donné le mauvais rôle à la femme. Et ça fait plus de 2000 ans. Parce que c'est Adam qui a mangé la bande ? En fait, c'était un dieu, une déesse qu'on mangeait un fruit interdit. Mais à la fin, ils se réconcilient, ils se remettent ensemble. Ce n'est pas du tout ce qu'a donné la Genèse. qui a repris cette histoire-là. Oui, c'était même à fond. Parce qu'à moi, elle a mal traduit. Même à moi. Toi aussi, tu as entendu parler de ça ? Oui, parce qu'on regarde le même site. Comme moi, j'ai lu aussi que l'init... quotidien.com, c'est ça. Ah oui. L'init, tu me donnes le lien. Ça s'appelle comment ? quotidien.com. Ah bon ? Sinon, le jardin des livres. Il y a un livre qui s'appelle Le mensonge universel et ça reprend cette histoire de la Genèse qui en fait était une fable de je ne sais plus quelle époque. c'est peut-être les dieux de la Mésopotamie. La Mésopotamie, tout ça. Et donc, une fable qui a été reprise par un scribe qui était sans doute en fond colère après sa femme et qui a décidé que la femme avait péché et qu'elle avait été chassée du paradis alors qu'en fait, pas du tout. Dans l'histoire de base, c'est un dieu et une déesse. Il y en a un qui a fait une bêtise et s'engueule et se réconcilie. Et tout le monde retourne dans le joli jardin. ce n'est pas du tout. Donc, plus de 2000 ans de maltraitance pour un couillon qui a mal de copier une fable. Ça arrive que les secrétaires de mairie ne copient pas. On n'a pas le même prénom. On ne demande pas. C'est pareil. Une erreur, une fable. C'est répétitif. C'est ça. Oui, mais après, c'est le livre. Oui, d'accord. C'est plus une erreur. Après, il y a la traduction. Nous le savons tous. Et puis après, ce sont les hommes qui font les lois et les hommes qui ont écrit la Bible aussi. Donc, voilà. Ce sont les hommes qui ont voté à un moment donné, il y a 60 ans, qu'on avait le droit de vote, nous les femmes, etc. En France ? En France, oui. En autre pays où c'était. Ce sont les hommes qui ont décidé qu'en Chichénie on mettait en prison les homosexuels. Enfin, quand je dis les hommes, c'est l'humanité. Ce n'est pas spécialement... Le genre humain. Le genre humain peut être franchement mauvais. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai eu affaire à une catégorie de personnes. On dit qu'il y a 20% de bons. Tu fais lui ça quelque chose. Ah oui, oh là là. 20% de bons, 20% de méchants et le reste, c'est le marécage. C'est-à-dire, ils ne savent pas trop... C'est pas... Oui, mais... C'est les lâches. Non, il y a des gens qui ne se positionnent pas. Les gens qui ne se positionnent pas. Ils ne se mouillent pas. Ça fait peur. 20% de bons, 20% de pauvres. C'est la méchocrisie. Les gens sont les méchants. Et 60% de bons. Le reste, c'est le marécage. C'est-à-dire, le marécage, c'est celui qui... Ça bouge, ça bouge, quoi. Et puis les grelouilles qui suivent... Les grelouilles qui vont finir la phase. Moi, j'essaye aussi, je pense, mais bon, après... Il n'y a pas beaucoup de méchants qui vont te dire que... Je pense que c'est... On est toujours là contre quelqu'un, de toute façon. Non, 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 non. Vous trouvez... Il y a la même chose pour quelqu'un le dit, c'est souvent que parce que c'est lui-même. Oui. Comme disait Michel Audiard, les cons... Ce qu'il y a de formidables avec les cons, c'est qu'on se touffe. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Les cons volés, on verrait plus. C'est qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petite phrase comme ça. Ce n'est pas faux. Mais on est toujours susceptible d'être le con, on peut guider d'un autre qui va dire que celle-là, qu'est-ce qu'elle est conne, elle est bête avec ses trucs. On n'est pas à l'abri de ça. Pour résumer un petit peu, ce qu'on a pu dire, on a dit plein de choses dans tous les sens. Et... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Je l'ai menti. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas mal. Je crois justement, enfin, à mon avis, c'est parler. Comme en sexualité, il faut communiquer avec l'autre. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Et je dis, quand il y a violence, quelle qu'elle soit, intra-familial, intra-conjugale, ou autre, il faut parler. Parler avec des gens qui sont capables de vous écouter. Donc, se confier. L'éducation aussi a un rôle. Apprendre à ses enfants de faire la différence entre le bien et le mal. Et après, oui, comme tu dis, il faut parler, il faut... Le bien et le mal, c'est pas ça. C'est essayer de... Parce que ça envoie, effectivement, une connotation religieuse, excuse-moi. Mais peut-être essayer de se mettre à la place de l'autre. L'empathie. L'empathie. L'empathie, c'est important. C'est ce que je dis, se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi ça va lui faire du mal. Parce que si vous n'essayez pas de vous mettre à la place de l'autre, vous n'allez pas comprendre que ça peut lui faire du mal. Moi, c'est ce que j'essaye. En sexo, j'ai essayé deux, trois fois de lancer ce sujet-là. Mais Gérard, il ne veut pas, parce que je ne donne pas le choix. Mais parce que c'est un exercice que l'on fait assez facilement en sexo-analyse, enfin, en sexo-thérapie, pour essayer de comprendre parce qu'un homme ne peut pas, s'il ne se met pas à la place d'une femme, il ne va pas comprendre quand il lui dit telle chose. Il trouve que lui, c'est normal en tant qu'homme. Mais s'il se met à la place de la femme, il dira pas oui, effectivement, là, je l'insulte. Parce qu'il est formaté autrement. Il ne comprendra que s'il arrive à se mettre dans la peau de l'autre. Ce n'est pas simple au départ. Mais ça marche. Et c'est ça, l'empathie de la vérité. Il y a des récidivistes. Ah bah oui, mais ça, c'est ça. Il y en a qui ne veulent pas essayer de comprendre. Ça, c'est effectivement, ils font partie des 20%. Mais les 60%, les 20%, c'est bien aussi, mais les 60%, comment est-ce qu'on peut les faire basculer dans les 20% ? C'est ça, la question. C'est comme le vent les pousses. Tout d'un coup, ils vont être scandalisés par quelque chose et ils vont aller... Il faut essayer de l'expliquer. Non ? Est-ce qu'on peut changer les gens ? On ne peut pas changer les gens ? Si. Si. On peut les faire évoluer, en tout cas. On peut évoluer. On ne peut pas les retourner complètement, mais... Il faut que ça vienne de... Ah, il faut que ça vienne de... Que ça vienne de soi. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer. Voilà. En sexothérapie... C'est pas décide, non ? En psychologie, je ne sais pas, mais en sexothérapie, si vous avez un couple, il faut que les deux aient envie de se faire secréter. Sinon, ça ne marche pas. Ah oui, oui. C'est même pas la même. Et pour revenir aux violences conjugales, un tiers des agresseurs sont, entre guillemets, soignables. Il y a un tiers des agresseurs qu'on peut prendre en thérapie. En fait, ils n'ont pas appris que ce qu'ils faisaient, c'était... Ils faisaient mal à l'autre personne puisqu'ils n'avaient aucune empathie. Que ça soit avec eux, mais il y a un tiers de ces personnes-là à qui on peut apprendre, en fait, qu'il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait. Ils le comprennent, ils ne le refont pas. C'est quand même une petite lumière au bout du tunnel. En psychologie, en psychiatrie ? Oui, mais dans des groupes de parole... Non, en psychopathologie et en victimologie. Ça ne se fait pas encore trop en France. Ça commence, mais... Ils s'occupent des coups. Au Canada, ils se trouvent vraiment efficaces là-dessus. C'est sûr, mais bon, il faut leur expliquer ? Bah non, on ne bat pas une femme. Bah non, on ne frappe pas un enfant. Bah non. Ah bon ? On n'insulte pas les gens. Oui, ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas grivois. Ce n'est pas drôle. Non. Pourquoi vous dites ça ? Ce n'est pas drôle. Essayez de vous mettre à la place. Effectivement, dire à quelqu'un... Moi, j'en ai marre, par exemple, d'entendre les hommes, même les femmes, raconter des histoires de blondes. Ça va ? Oui. Par exemple. C'est un exemple. Oui, ça va. Ça va bien, quoi. Je ne suis pas blonde, d'accord, mais moi, je me mets à la place des... Ça va, quoi. Cinq minutes. C'est pour ça que je fais des teintures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bien souvent, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Oui, je me rends compte. Oui, bien, effectivement, les blagues sur les handicapés. Je suis partie... Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mon Dieu. Je vous remercie il y a une semaine en vacances sur un bateau avec une de mes amies qui est handicapée, une ancienne infirmière, et qui a arrêté quand elle a une myopathie sévère, et qui se dégrade. Donc, elle a arrêté de travailler quand elle a commencé à avoir des symptômes et à ne plus pouvoir travailler. Et son mari avait changé de métier, était médecin généraliste, et comme ça, j'avais besoin de cette femme. Et il a été médecin de sécu, c'est un peu moins gentil, qui s'occupait de sa femme pendant 40 ans. Et puis, j'en ai eu... Il partait une semaine par mois, puis ce qui est arrivé est arrivé, il a rencontré quelqu'un et puis elle ne l'a pas supporté. Ah, ouais. Mais bon... C'était très bien. Je trouve que c'est dans les deux côtés, je vais les dire. Et donc, je suis allée avec elle, donc elle est seule maintenant, c'est elle qui a demandé de vivre. Et il vit quand même à sa somme d'attel. Il reste là. Il reste là parce que, voilà. Mais je ne comprends pas. C'est terrible, les situations. Et donc, je suis partie une semaine avec elle, et donc elle est en fauteuil roulant, mais même en fauteuil roulant, elle ne peut pas faire... Il y a des choses qui... Ça commence à monter. Ah, oui. Donc, bon. Et je me suis rendue compte, justement, du problème que c'est, parce que je ne pensais pas que c'était possible. Et bien, il m'a l'une. Quelles sont les personnes les plus désagréables avec les handicapés ? Ce sont les autres handicapés. Ah, oui ? Ah. Alors, j'étais sidérée. Entre eux ? Ah, bon. Parce qu'elle était en fauteuil roulant, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Mais parmi les touristes, par exemple, il y avait des... Donc, quand on sortait, donc, faire des malades, des excursions, donc, les autres allaient à la plage, etc. Enfin, moi, je suis allée une fois, mais il y avait des menaces partout. Et je me l'ai installée. Et donc, il y a des petits trains. Enfin, c'était, voilà, en Méditerranée. Et c'est là que, pour passer devant elle, c'est des gens qui avaient une seule canne. Moi aussi, je suis handicapée. Mais ce n'est pas le même handicap, quand même. Avec une canne, quelqu'un qui peut marcher, quelqu'un qui a un fauteuil roulant. J'ai ma petite voisine qui se fait souvent traiter de débile parce qu'elle ne répond pas quand on l'appelle. Elle est sourde. Donc, forcément, on l'appelle. Eh, ouais, elle ne répond pas. Oh, t'es débile ou quoi ? Oui, mais ce n'est pas évident. On marche, on voit... C'est pour ça que les enfants se font harceler assez facilement, y compris au sein d'une famille, parce qu'ils sont plus petits, parce que... C'est intense, c'est parce qu'ils avaient des lunettes aussi. Aussi, oui. Oui, ça aussi. Parce qu'ils sont un peu différents ou parce qu'ils sont bruns, blonds ? Un peu maigres, un peu fort. C'est horrible, etc. Et c'est horrible. C'est horrible, mais... Donc, ce qu'il faut, c'est, je crois, essayer de discuter et de faire comprendre que... On va arrêter pour ce soir. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Vous recevrez un mail. Donc, café, compte de fait.